Près de 192 millions de nos francs, c'est le montant financé par le ministère néerlandais des affaires étrangères à travers le fonds WOTRO pour la mise en œuvre du projet Avalanto-Bénin. Entendez ? Diffusion stratégique et commercialisation des variétés prometteuses de bananes plantées au Bénin. Dans le cadre de ce projet, notre appui contribuera à assurer la constitution d'un pôle de connaissances sur la banane plantée, l'indication de meilleures pratiques agronomiques pour la production de ce matériel de plantation sain, et l'amélioration des technologies de transformation des produits dérivés existantes et répondant aux exigences des marchés régionaux et internationaux. La question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est donc au cœur de cet atelier qui a réuni des acteurs du monde agricole venus de plusieurs pays de la sous-région. Le plantain constitue une culture d'espoir en Afrique subsaharienne et au Bénin en particulier du fait de son rôle majeur dans la sécurité alimentaire, la création d'emplois et la diversification des sources de revenus. Il intervient comme un élément fort dans les stratégies de diversification agricole. Nous avons besoin de cette coopération. Vous avez les outils, vous avez les méthodes, vous êtes très avancés en matière de recherche et votre contribution est sans prix. Le projet Avelanto-Bénin contribuera à coup sûr à assurer une production intensive et une meilleure commercialisation des variétés identifiées. L'effet recherché à court et moyen terme est la lutte contre l'insécurité alimentaire et la conquête du marché en vue de contribuer à la réduction de la consommation des produits d'importation tels que le riz, la pomme de terre, etc. et à l'amélioration du revenu des acteurs de la filière. Le projet Avelanto-Bénin, fruit du partenariat des universités du Bénin, des Pays-Bas, de l'ONG Germes et de l'entreprise Cité des Banones, s'étend sur une période de trois ans. Belle occasion pour espérer que les fruits portent la promesse des fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada